Bonjour à tout le monde. Je veux commencer en vous disant que c'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur d'être ici ce matin devant vous, d'apporter la parole. Pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de beaucoup de choses. Je veux aussi remercier Pasteur Max, Pasteur Guétan, qui me donne cette opportunité-là d'être ici. Max qui m'endure à longueur de semaine, dans mes hauts comme dans mes bas. Vraiment merci à Max d'être si bon et gentil avec moi. Il y a aussi le psaume 2.11 et Philippiens 2.12. Ils nous enseignent une vérité à propos de la Bible et à propos de nous-mêmes. Ils nous disent qu'il faut servir l'éternel avec crainte et tremblement. Ce matin, c'est littéralement ce que je fais. Comme Maxime m'a présenté sommairement, si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous venez ici. Je m'appelle Jimmy Pereira. Je suis un étudiant biblique. Je suis à ma deuxième année au bac. Je termine mon bac l'année prochaine. Ça fait environ cinq ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait quelques années déjà que je fréquente l'église de Portail. On a développé une amitié avec Pasteur Max. Aujourd'hui, c'est un peu l'accomplissement de tout ce travail-là, de toutes ces études-là. Ça m'amène ici ce matin. Je suis vraiment, vraiment heureux, content. J'avais un message sur le cœur à vous délivrer. C'est ce matin que ça se fait. Pour vous mettre en contexte, on va traiter d'un texte qui est dans Marc. C'est Marc 10, verset 46-52. Si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir à ce chapitre-là. Si vous n'avez pas une Bible, ce n'est pas grave, les versets vont être à l'écran. Et je vous invite, si vous n'avez pas de Bible, à la fin de la réunion, je vous invite à passer à la table de bienvenue. On a des Bibles pour vous. Ça va vous permettre de développer votre relation avec Dieu. Ça va vous permettre d'apprendre la parole. Donc, ne soyez pas gênés. Ils sont là pour ça. On vous les donne. C'est pour vous. Pour vous mettre en contexte, avant de rentrer vraiment dans le texte, je veux vous mettre en contexte. Eh bien, cette histoire-là, c'est comme une histoire qui est très charnière. Et pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'on est dans le temps du carême. On est bientôt, ça va être le Vendredi Saint. Bientôt, on va tomber dans Pâques. Et ce texte-là est vraiment un texte charnière. Pourquoi il est charnière? Parce que c'est, en fait, la conclusion d'une histoire. Mais c'est aussi l'introduction d'une autre. Donc, c'est la conclusion de l'histoire, pour ceux qui sont plus familiers avec la Bible, du jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui dit à Jésus, je vais être ton disciple. Jésus va lui répondre tout simplement. Il va lui dire, bien, OK. Puis là, il va dire, qu'est-ce qu'il fait, blablabla. Et ensuite, il va dire à ce jeune homme-là, il va dire, OK, t'es riche, t'as beaucoup de biens. Vends tout et suis-moi. Et ce jeune homme riche-là va juste se détourner parce qu'il est malheureusement aveuglé par ses richesses. Et il ne suivra pas Jésus. Donc, c'est la conclusion de ça, l'histoire qu'on va traiter. Mais c'est aussi l'introduction de quelque chose d'autre. L'introduction de ce qu'on va pouvoir voir dans la... Ce qui vient dans le temps, le Vendredi Saint, la Pâque, c'est Jésus qui rentre dans Jérusalem. Donc, c'est son entrée triomphale. Il est accueilli comme un roi. Il est sur une monture qui a un âne, qui est une monture royale. Il est accueilli avec des Hosanna, Hosanna. La foule est en délire. Et il fait son entrée à Jérusalem comme un roi. Donc, cette histoire qu'on va traiter ce matin, c'est vraiment le moment charnière. Conclusion d'une histoire, introduction à une autre. Et c'est vraiment pour ça que je veux la traiter, parce qu'on est dans ce temps-ci de l'année. Et je veux ensemble qu'on puisse commencer à faire une lecture intégrale. On va lire l'histoire au grand complet pour se mettre dans le bain, être familier avec l'histoire. Puis ensuite, on va y aller, on va procéder de façon vraiment systématique. On va descendre verset après verset. On va vraiment s'imprégner du texte. Donc, les versets vont apparaître à l'écran. Ils viennent à Jéricho. Jésus et ses disciples sont dans le voyage. Il a fait son ministère. C'est vers la fin de son ministère pastoral. Donc, ils arrivent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un aveugle mendiant, Barthimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen, ou Jésus de Nazareth, selon les traductions, et se mit à crier, fils de David, Jésus, aie compassion ou aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient d'autant plus, fils de David, aie compassion de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Il jeta son vêtement, ou son manteau, selon les traditions, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Donc ce matin, on va juste relire le premier verset. Ils viennent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, une foule importante était là. Un mendiant aveugle, Bartimé, fils de Timé, était assis au bord du chemin. Et je veux vous faire remarquer un truc qui est, des fois on peut passer à côté. Mais dans l'évangile de Marc, il n'y a que sept guérisons par Jésus. Et sur les sept, c'est la seule fois que la personne guérit, on peut connaître son nom. Les autres fois, c'est un lépreux, les autres fois c'est un aveugle, d'autres fois c'est un homme à la main sèche, peu importe. Mais le nom, c'est la première fois qu'on voit son nom clairement dans l'évangile de Marc. Et nous savons que la parole de Dieu, elle est intentionnelle. La parole de Dieu ne met pas des trucs un peu par-ci, par-là pour le plaisir. Donc nous pouvons en déduire, il y a une intention théologique derrière le nom. Le nom doit absolument signifier quelque chose, sinon il ne l'aurait pas mis, Marc. Eh bien, je vais vous donner un mini-cours de langue, rapidement. Il faut savoir que le texte original, le texte de la Bible, est originalement en grec. Donc, nous avons une traduction, bien sûr. Mais qu'au temps de Jésus, l'araméen était la langue couramment parlée, la langue du commerce. Donc, on peut dire, oh, attends, il y a déjà quelque chose qui se passe. Le texte est en grec, mais le langage parlé est en araméen. Et Dieu nous fait tellement une perle ici. Mais il faut connaître les langues bibliques pour être capable de discerner cette perle-là. C'est pourquoi ce matin je vous l'apporte. Parce que c'est très important. Mon point numéro un, ce matin, c'est fils et filles de... Fils et filles de quoi? Vous êtes fils et filles de quoi? Parce que clairement, clairement, on peut voir ici que Bar-Timé, Bar, signifie fils. Dans la langue hébraïque, le terme Bar signifie que tu es le fils. Donc, c'est Timé, fils de Timé. Donc, Bar-Timé. Et clairement, on peut voir que le nom de cet homme, sa vie, son statut, son identité, elle est définie par son père, ou du moins par ses origines. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Timé, en grec? Lorsqu'on se penche sur la racine du mot, sur l'étymologie du mot, on peut voir que ça signifie honorable, précieux. Donc, Timé, en grec, c'est fils précieux, fils de l'honorable ou fils honorable. Mais en araméen, par contre, dans la langue parlée, la racine du mot Timé, c'est impur, impureté. Donc, on a deux façons ici de voir notre ami. C'est soit qu'il est fils impur ou fils de l'impur, fils d'impureté, ou il est un fils précieux, un fils honorable. Et toi, ce matin, moi, c'est ce que je veux voir ici, ce matin. Toi, ce matin, tu te déclare fils et fille de quoi? Fils et fille de quoi? Parce qu'on peut voir que, selon l'angle dans lequel on va prendre le texte biblique, il y a deux choses, deux identités, deux visions, deux façons de soi-même s'identifier. Et c'est important de connaître son identité, parce que ton identité va définir comment tu vas être, comment tu vas te voir et comment tu vas agir dans la vie. Est-ce que ce matin, si toi, tu es présent, tu es assis ici et tu te dis, moi, là, je suis un fils d'alcoolique. Mon père est alcoolique, ma mère est alcoolique, puis je suis un fils d'alcoolique, je vis avec les séquelles aujourd'hui. Est-ce que tu te qualifies comme étant un fils ou une fille de drogué? Mes parents, c'était des junkies, puis j'ai hérité de ça. Est-ce que tu te considères comme un fils ou fille de prostituée? Est-ce que tu es un accident? Est-ce que tes parents t'ont dit, bien, tu sais-tu quoi, tu es un accident, toi? Ou peut-être que tu es le résultat d'un viol, puis tu te dis, hey, je n'ai pas connu mon père, moi, je suis le fils ou la fille d'un violeur. C'est grave, tu sais. Peut-être que tes parents ont passé toute ta jeunesse à te dire, tu es un échec, tu es un perdant, tu es un bon à rien, tu ne vas rien faire de ta vie. Tu sais, tu... Ou peut-être même si c'est la société. Peut-être que la société t'a collé une étiquette. Peut-être que la société t'a dit, bien, tu es un handicapé, tu es une personne avec un trouble d'attention, tu es un autiste. La société t'a collé une étiquette. On a aussi, au Québec, un dicton qui est très fort, qui dit, tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. Moi, je veux vous dire quelque chose ce matin. C'est un dicton québécois. Ce n'est pas la Bible. Et non, non, ce n'est pas vrai que tel père, tel fils. Non, ce n'est pas vrai que telle mère, telle fille. Non, ce n'est pas vrai que vous avez une identité ou une étiquette collée sur vous de par des circonstances que vous ne contrôlez pas, des circonstances que vous n'avez jamais voulues, des circonstances qui vous sont tombées dessus sans que vous ayez votre mot à dire. Ce n'est pas vrai que vous êtes défini par ça. Ce matin, je veux qu'on pose notre regard sur la Bible parce qu'on est ici, on est assemblés ensemble autour de quelque chose qui s'appelle la parole de Dieu. Et je veux que ce matin, on regarde qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que je suis un fils ou une fille de l'impureté, un fils ou une fille impure, ou est-ce que je suis un fils ou une fille du précieux, honorable? Eh bien, la Bible, elle est très, très, très claire. Tu es un fils précieux pour Dieu. Tu es un fils ou une fille précieuse, honorable. Tu es fils et fille du Dieu très saint. Tu es fils et fille du Dieu trois fois saint. Tu es, en fait, en définitive, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ici, la menace, c'était écrit qu'il y avait un amen, mais c'est correct, je vous pardonne. Et pour ceux qui sont encore sceptiques, on peut aller dans le psaume 119. Vous n'avez pas besoin de tourner, je vais juste y aller. Le psaume 119 nous dit quelque chose de merveilleux. Le psaume 119 va nous dire, alors que tu étais dans le ventre de ta mère, alors que personne, même pas tes parents, savait que tu étais là. Eh bien, Dieu, lui, le savait. Dieu, lui, te connaissait. Dieu, lui, était en train de te former comme lui le désirait. Alors que tu étais dans le ventre de ta mère, dans les entrailles de ta mère, eh bien, Dieu te désirait. Eh bien, Dieu t'aimait. Eh bien, Dieu te voulait. Eh bien, Dieu, lui, te préparait déjà un chemin sur lequel tu devais marcher. Alors, ce matin, ce matin, toi ici, comment est-ce que tu te perçois? Comment est-ce que tu te perçois? Parce qu'il y a trop de gens qui ont une perception négative d'eux-mêmes et qui, au final, deviennent débartimés. Sur le bord de la route, aveugles, mendiants. Et sur le bord de la route, Dieu a préparé pour chacun de nous, ici, ce matin, un chemin et des bonnes oeuvres à accomplir. Et souvent, trop souvent même, et moi le premier, on se tient sur le bord de la route comme des mendiants. Et lisons ensemble le verset 47-48. « Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen, ou de Nazareth, et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi! » Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient d'autant plus, « Fils de David, aie compassion de moi! » » Ici, on peut voir que Jésus a déjà une réputation. Sa réputation le précède. Il a déjà fait son ministère de guérison, de prédication, d'enseignement. La foule le connaît, les gens le connaissent, les gens savent c'est qui. Et ici, on a un homme, Bartimé, qui est juste désespéré. On a un homme complètement, ultimement désespéré. Pourquoi? Parce que personne ne peut l'aider. Personne ne peut rien faire. Ou personne ne veut le faire. Et il est tellement désespéré qu'il va pousser plus loin, plus loin que son propre raisonnement, pour attirer l'attention de Jésus. Et il va déclarer quelque chose. Il va dire, « Jésus, tu es le roi! » Et nous, on peut passer vite sur le texte, puis on regarde, puis on dit, « OK, fils de David, aie compassion de moi! » « Fils de David! » Ce matin, je veux qu'on se penche un peu sur le terme, le titre « fils de David! » Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, qui est David, premièrement? Eh bien, David, c'est un roi de l'Ancien Testament. C'est un des plus grands rois de l'Ancien Testament que Dieu a choisi, que Dieu a mis son onction sur lui pour qu'il puisse gouverner sur Israël. C'est lui qui a écrit la plupart des psaumes, pour ceux qui sont encore familiers avec la Bible, la plupart des psaumes sont écrits par lui. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu a fait une promesse à David. Dieu a fait une promesse à David dans le sens où il lui a dit « Il va toujours y avoir quelqu'un d'assis sur ton trône. Ta maison royale ne s'éteindra pas, ne s'écroulera pas. Il va toujours y avoir quelqu'un sur le trône de Judas. » Eh bien, Dieu nous fait des fois ce genre de promesses, puis nous, en tant qu'humains, on le prend de façon trop littérale. Et puis, on dit « Ouais, mais ça ne marche pas. » Parce qu'à l'époque de Jésus, c'est l'Empire romain qui domine sur la Palestine. Le roi qui est placé sur le trône de Jérusalem, ce n'est plus vraiment un roi davidique. Ce n'est plus un roi de l'allié de David. C'est un pantin. Donc, est-ce que Dieu a menti à David? Ou est-ce que Dieu lui disait spirituellement « Je vais te donner, je vais engendrer de ton sein le roi des rois. » Pas simplement un roi humain, pas simplement un roi qui va avoir un trône humain. Non, beaucoup plus que ça. Je vais engendrer un roi qui est supérieur à tous les rois. Un roi qui va dominer sur tous les rois. Toutes les nations lui seront soumises. Ce roi-là, c'est Jésus. Et ici, notre ami Bartimée, qui est au-delà de sa compréhension, va déclarer « Jésus est roi. » Et le terme, vous pouvez dire « Ouais, c'est tiré par les cheveux. » « Fils de David », ça peut dire plein de choses. « Fils de David », ça peut dire un enfant biologique de David. Clairement, Jésus n'est pas un enfant biologique de David. C'est plusieurs milliers d'années plus tard. « Fils de David » peut représenter la nation juive. Oui, mais quel aurait été l'intérêt de Bartimée à ce moment-là de déclarer « Fils de David » s'il est entouré de juifs? « Fils de David » peut aussi vouloir dire le titre messianique, de déclarer « Tu es le Messie à venir. Tu es le Messie déclaré par les prophéties. » Mais pas seulement ça, tu es le roi. Et ici, Bartimée, bien au-delà de sa compréhension, dans son désespoir absolu, dans la noirceur et les ténèbres absolues de sa condition, il va déclarer quelque chose « Jésus est roi ». Mais ça ne se termine pas là. Ça ne se termine pas là. Parce que juste Jésus est roi, c'est beau, mais ce n'est pas assez. Il va lui dire « Aie compassion » ou « Aie pitié de moi ». Puis là, vous allez me dire « Oui, mais c'est un mendiant, c'est normal. » Eh bien, moi, je veux vous dire que la formule grecque utilisée à ce moment-là est beaucoup plus proche de la façon que le psalmiste, la personne qui a écrit les psaumes, va s'adresser à Dieu. Et là, il y a le psaume 41.1 qui va utiliser cette formule. « Aie pitié » ou « Aie compassion de moi ». Il y a le psaume 6.2, le psaume 41.6, le psaume 10 dans son entièreté, le psaume 51.1, le psaume 109.26, le psaume 123.3. Puis je pourrais continuer à vous en lancer, mais ça n'importe peu. Ce que je veux dire par là, c'est que « Aie compassion de moi » est beaucoup plus qu'une simple demande de compassion ou de pitié. Beaucoup plus qu'une simple demande de dire « Donne-moi quelque chose ». À ce moment-là, Bartimé, toujours dans son élan de désespoir, toujours illuminé par « On ne sait quelle grâce », va s'écrier « Jésus est roi, mais aussi Jésus, tu es Dieu ». Parce qu'il va s'adresser à Jésus de la même façon que les prières juives s'adressent à Dieu. Et Bartimé va déclarer « Tu es roi, tu es Dieu ». C'est justement pour ça que le titre de ce matin de mon deuxième point, c'est « Jésus est roi, il est Dieu ». Et on voit aussi dans le texte, ça va dire « Beaucoup leur abrouaient ». Beaucoup leur abrouaient. Et ça, c'est tellement... Il faut comprendre, il ne faut pas apporter un jugement sur ces gens-là qui sont autour de lui. Parce qu'une grande ville comme Jéricho, tout le monde est habitué de voir des mendiants un peu partout. Puis même nous-mêmes, lorsqu'on se promène à Montréal, lorsqu'on se promène dans les grands centres urbains, on est habitué de voir des mendiants qui vont nous demander. Et la plupart du temps, on va juste passer. Parce qu'on est dans notre vie, on est dans nos trucs. On est occupé. On n'a pas le temps. Il y en a tellement. Il y en a tellement. À toutes les coins de rue, il y a un mendiant. Si je donnais de l'argent à chacun, je serais ruiné. On peut comprendre, ces gens-là, qu'il y a un homme qui est là, qui demande la miséricorde et que personne ne s'en occupe. Tout le monde le rabrouille. Il dit « Non, 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 tais-toi, tais-toi. » Et d'autant plus, là, vous allez dire « Oui, mais il crie, là ». C'est comme, il crie. Pour ceux qui ont écouté le message de Gaétan depuis quelques semaines, il a parlé d'un truc qui était quand même intéressant, qui parlait de l'impureté. Et pour les Juifs de l'époque, être dans son état, aveugle, c'est souvent par rapport à la théologie de la rétribution. Donc, il mérite, s'il est comme ça, c'est parce qu'il mérite. Il doit avoir du péché caché. Donc, nous, on ne pense jamais ça, des gens. C'est clairement pas notre Église. Mais ici, c'est ce qui est pensé. C'est dans cette mentalité-là que la foule est autour de lui. Puis, ils disent, de toute façon, il mérite, s'il y a. À l'époque, c'était très commun pour les mendiants de crier « Impur! 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 » Parce que si les gens touchaient cet homme impur, ils devenaient rituellement impur. En devenant rituellement impur, ils ne pouvaient plus communier avec Dieu. Ça, c'est la théologie que ces gens-là avaient à cette époque. Donc, c'est pour ça que la scène, elle est très commune. Une foule qui suit Jésus, un homme désespéré, dans un désespoir total, complètement oublié de tout le monde, complètement ignoré, laissé pour compte. Ici, on a une personne tellement désespérée, mais personne ne peut l'aider. Personne ne veut l'aider. Comme je l'ai dit, il y a tellement de mendiants. Et je suis certain, là, je vais dire au texte ce qu'il ne dit pas, mais je suis certain qu'il y a déjà vu d'autres supposés guérisseurs. C'était commun à cette époque-là. Je suis sûr qu'il y a vu des gens pour essayer d'exorciser un démon. Je suis sûr qu'il a essayé tout ce qu'il pouvait essayer. Mais personne ne peut l'aider. Et personne ne veut l'aider. Et pour faire le lien et le texte avec nous, cet homme-là, c'est nous. On est Bartimé. On est cet homme-là. On est aveugle. On est mendiant. Le péché nous rend aveugles. Parce que combien de choses stupides on fait, puis après, on le regrette. On se dit, pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a juste pas de sens. Pourquoi j'ai fait ça? Ça nous rend aveugles. Le péché nous obscurcit la vue. Et oui, nous sommes mendiants. Nous sommes mendiants. Puis là, comment est-ce qu'on est mendiants? Trop souvent, on s'est satisfait des miettes. Le monde n'a que des miettes à nous offrir. Rien. Des vulgaires miettes. Trop longtemps, je me suis, moi, rassasié de ces miettes-là. Trop longtemps, moi, je me suis satisfait de ces vulgaires miettes-là. Je me disais, on court après l'argent. On court après le succès. On court après des filles ou des garçons. On court après des relations. On court après tellement plein de choses qui, au final, sont éphémères. Qui, au final, ne sont que des miettes. Alors, quand moi, je regarde ce texte-là, je me dis, wow, c'est nous. C'est nous. On est aveugles. On est mendiants. Et la plupart du temps, on se tient sur le bord de la route que Dieu a tracé pour nous. Et ce matin, je sais que c'est une mauvaise nouvelle. En fait, c'est LA mauvaise nouvelle qui fait mal. C'est LA mauvaise nouvelle qui mérite d'être déclarée sur une tribune. Nous sommes tous pêcheurs. Non, nous sommes tous pêcheurs. Et même si vous pensez que vous êtes une bonne personne, je vous le dis, vous êtes pêcheurs. On est tous perdus. Et vous savez-vous, c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que peu importe ce qu'on fait, c'est impossible, impossible de s'en sortir par soi-même. Je le sais, je l'ai essayé. C'est impossible. On a beau vouloir par nous-mêmes faire un pas devant, essayer d'agripper quelque chose, on en fait dix derrière. Et au final, cette course inlassable, cette course fatigante de un pas devant, dix derrière, un pas devant, dix derrière, on finit par s'épuiser et on tombe. Et c'est ça la mauvaise nouvelle. On tombe et on ne peut pas se relever. Alors ce matin, dis à quelqu'un à côté de toi, t'es un cas désespéré. Oui, dites-le à quelqu'un, sérieux, t'es un cas désespéré. Max, t'es un cas désespéré. Moi aussi, moi aussi, je suis un cas désespéré. Alors si on a vu au verset précédent que Jésus est roi et Dieu, nécessairement, si Jésus est roi et Dieu, nécessairement, Jésus seulement peut être la bonne nouvelle. Jésus seulement est la bonne nouvelle. Moi, c'est écrit « Amen », quand même, « Amen », Jésus est la bonne nouvelle. Merci. Mais, mais comment? Comment? C'est bon, Jésus, c'est une bonne nouvelle. Ouh, OK. Fine, mais comment? Disons ensemble le verset 49. « Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Et vous savez-vous quoi? Peut-être que cet homme-là était désespéré. Peut-être que cet homme-là était sans espoir. Personne ne voulait et ne pouvait l'aider. Mais savez-vous quoi? Jésus lui l'a remarqué. Jésus lui l'a entendu. Et ce n'est pas sa déclaration, tant que telle, de dire « Jésus est roi et Dieu », ce n'est pas tant ça. C'est que personne, aucun cas, rien n'est trop désespéré pour Jésus-Christ. Absolument rien n'est trop désespéré. Tu n'es pas un cas trop désespéré. Donc, comme tantôt, tu as insulté ton voisin, tu peux lui dire quand même que ce n'est pas un cas trop désespéré et que Jésus est sa réponse. Tu peux lui dire. Parce que toi aussi, ici, ce matin, tu peux appeler Jésus. Peu importe ta situation. Peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu as vécu hier. Peu importe ce que tu vas vivre demain. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Lève-toi spirituellement. Appelle Jésus. Parce que Jésus est tellement bon. Il est tellement fidèle. Il est tellement compatissant qu'il ne peut pas faire la sourde oreille. Il ne peut pas boucher ses deux oreilles et dire je ne t'entends pas. C'est impossible. Le Dieu très saint que nous connaissons, le Dieu très saint que nous adorons, est un Dieu d'amour, de compassion, de fidélité et de bonté. On ne peut pas être dans les ténèbres, être aveugle et avoir un cœur vraiment repentissant, se tourner vers Dieu, l'appeler et que lui ne nous réponde pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est justement, il est le roi. Mon point 3 ce matin, c'est Jésus seul. Jésus seul. Rien d'autre. Alors, les nouveaux critiques comme les plus anciens, vous allez comprendre ce que je vais dire. Parce que nous là, on a tendance à perdre ce principe-là. Jésus seul. Sa grâce seul. Son amour seul. Son sacrifice seulement. Jésus seul. C'est justement un des piliers de notre foi. C'est justement un des piliers de la réforme. C'est que Jésus seul. Non, ce n'est pas ton légalisme. Je suis désolé de te décevoir ce matin, mais ce n'est pas tes prières. Oh que non. Ce n'est pas la qualité. Ce n'est pas l'éloquence. Ce n'est pas la longueur de tes prières. Ce n'est pas parce que tu es à genoux, tu es couché sur le ventre ou tu es couché sur le dos. Ce n'est pas parce que tu fais des pirouettes en priant que ça peut t'aider. Ce n'est pas non plus ta religiosité. Peu importe. On apprécie que tu sois là le dimanche matin, mais on apprécie que tu sois là de tout cœur. Si tu viens à l'église et que Jésus n'est pas le seul objet de ta foi, ça ne sert à rien. Ce n'est pas non plus tes bonnes actions. Ce n'est pas parce que tu donnes de ton temps à l'église ou que tu donnes de ton temps dans des œuvres humanitaires. Ce n'est pas parce qu'un mois par année, tu t'en vas en Haïti pour aider des gens ou tu t'en vas en Moldavie pour aider des gens. Ce n'est pas ça qui fait que Jésus seul. Ce n'est pas non plus ta dîme. Et oui, c'est audacieux de dire ça ici ce matin, mais ta dîme ne vaut rien si Jésus n'est pas le seul objet de ta foi. Ton argent ne vaut rien. Parce que ce que tu sais, ce que je veux dire ce matin, c'est que tu ne peux pas acheter Jésus. Peu importe ce que tu fais, tes bonnes actions, ta bonne façon de tenir, tes bonnes mœurs, ta bonne morale, ta religiosité, tes prières. Tu ne peux pas acheter Jésus. Tu ne peux pas l'acheter. Savez-vous pourquoi vous ne pouvez pas l'acheter? Parce que vous avez juste des miettes à lui offrir. Parce que je l'ai dit ce matin, le monde ne vous donne que des miettes. Ce que vous avez à apporter devant Dieu est tellement peu. Lorsque vous vous approchez au pied de la croix, qu'est-ce que vous pouvez donner? Dieu est mort sur la croix pour nos péchés. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Alors, tu ne peux pas acheter Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui t'a racheté par son sang à la croix. C'est lui qui a pris le fardeau de tes péchés, de tes fautes. C'est lui qui a accompli parfaitement la loi. C'est lui qui a accompli parfaitement ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait. Et que nous ne pouvons pas faire, en fait. Parce que le péché nous aveugle. Alors, ce matin, si tu as une phrase à retenir, tu ne peux pas acheter Jésus. C'est lui qui t'a racheté par son sang à la croix. Allons au verset 50 ensuite. Il jeta son vêtement. Barthimée. Il jeta son vêtement, ou dans certaines traductions, son manteau. Il se leva d'un bon et vint vers Jésus. Le manteau, ça veut dire quoi? On peut lire ce verset-là. C'est très court. Il se leva, jeta son manteau, puis il s'en va vers Jésus. Ça peut être très court. Mais c'est tellement chargé théologiquement. Le manteau, ça signifie quoi, le manteau? Pourquoi il se jette son manteau? Eh bien, on peut commencer à figurer comme ça. Le péché, c'est ce manteau de plomb qu'on porte tous. Dès notre naissance, nous portons ce manteau de plomb qui, plus souvent qu'autrement, nous fait tomber. Le manteau, au Moyen-Orient ancien, c'est l'identité. Ce manteau avait très probablement un vieux manteau sale, déchiré. Et savez-vous quoi? Pour cet homme manteau-là, son manteau est aussi son gagne-pain. Parce qu'il étalait son manteau au sol pour recevoir les dons des gens. Et ici, Bartimé nous donne une déclaration qui devrait nous faire rougir de honte. Parce qu'il se lève d'un bon et jette, non pas seulement son ancienne identité, il va aussi jeter son gagne-pain. Il va dire, tu sais quoi? Parce que j'ai tellement confiance en Jésus. J'ai tellement confiance. J'ai tellement de foi qui va me restituer que je n'ai plus besoin de ce vieux manteau sale et troué. Je n'en ai plus besoin. Le péché est ce manteau-là qui pèse sur nos épaules, ce manteau de plomb. Pourquoi je dis de plomb? Parce que c'est lourd à porter. Parce que c'est pesant. Parce que si vous avez, comme moi, déjà marché par vous-même, vous savez ô combien ce manteau est pesant. Vous savez combien les attentes du monde sont lourdes sur nos épaules. Et même juste, généralement, être un bon père, être une bonne mère, c'est pesant sur les épaules. Être un bon travailleur, c'est pesant sur les épaules. Être un bon chrétien, quelquefois, peut devenir un manteau de plomb. C'est lourd, c'est difficile. Peut-être, peut-être, qu'à ce moment, ton manteau est ton identité. Et le manteau que tu portes, ce n'est pas le manteau que Christ a donné. Peut-être que c'est un manteau, puis tu te dis, toi, le matin, quand tu te lèves, puis tu regardes dans le miroir, tu te dis, c'est bien beau, là, j'ai la foi en Jésus, j'ai reçu sa grâce, mais quand je me regarde dans un miroir, je me vois toujours comme un ancien alcoolique. Je me vois toujours comme un ancien drogué. Je me vois toujours comme, je suis un divorcé. Je me regarde et je dis, est-ce que c'est le manteau que tu portes? Est-ce que tu te regardes dans le miroir, puis tu as commis l'adultère à un moment dans ta vie, et c'est le manteau que tu portes encore sur ton dos, tu n'as pas accepté le pardon et la grâce de Jésus-Christ, et tu regardes dans le miroir et tu te dis, je suis ça. Peut-être que tu te crois à un échec. Peut-être que les circonstances de la vie t'ont amené sur des terrains, puis tu as échoué. Peut-être que tu avais une entreprise, peut-être que tu as monté au top, puis maintenant tu es au plus bas de l'échelle. Peut-être que tu as cette étiquette de dire, je suis perdant. Tous mes rêves, mes objectifs, je ne les ai pas atteints. Moi, quand j'étais dans la fleur de l'or, j'avais 20 ans, je voulais être ceci. Puis aujourd'hui, je suis comme, je me considère comme un loser. Est-ce que c'est le manteau que tu portes? Parce que c'est super important de savoir le manteau que tu portes. Peut-être ce matin, tu es ici devant nous, tu es assis et tu m'écoutes et tu dis, j'ai un combat. Je vis en ce moment un combat. Et ce combat, à la longue, est tellement fatiguant, est tellement épuisant, demande tellement ton énergie physique et spirituelle que c'est devenu ton identité. Et que ce combat est devenu ton identité. Peut-être que tu es assis ici ce matin, tu luttes avec le doute. Peut-être que tu luttes avec la pornographie. Peut-être que tu luttes avec des envies. J'ai envie d'alcool, j'ai envie de drogue. Peut-être que tu luttes avec tes finances. Peut-être que tu as des problèmes à gérer tes finances. Peut-être que tu as juste des problèmes financiers et c'est un combat pour toi. Et ce combat-là devient ton identité. Ce combat-là devient le manteau que tu portes jour après jour, pas après pas. Mais moi, je veux te dire ce matin, ce combat-là ne définit pas qui tu es. Ton identité n'est pas dans ta lutte, mais est dans l'objet de ta foi. Et je veux aller dans un texte. On va sortir un peu de ce texte-là. On va aller dans la parabole du fils prodigue. Pas obligé de tourner jusque-là. Ça ne l'appréhètera pas à l'écran. Je vais vous faire un résumé. Un père avait deux fils. Un de ses fils va voir le père et lui dit, « Père, je veux ma portion d'héritage. » Le père est tellement bon, amour et combattissant, qu'il va dire, OK, il lui donne. Il ne lui donne pas de reproches. Il ne lui dit pas, tu vas te planter. Ça ne marchera pas. Tu ne seras pas capable de gérer. Ça ne va pas aller. Non, il lui donne. Effectivement, ça tourne mal. Le jeune homme va aller dans un autre pays, va dilapider son argent dans les femmes, dans l'alcool, dans toutes sortes de plaisirs excentriques. Et au final, cet homme-là va se retrouver à être gardien de cochons. La Bible nous dit de poursauts. Et il va être là avec les cochons. Il va avoir faim. Plus un sou, rien. Et son cœur va devenir repentant. Il va avoir la graine de la repentance qui va commencer à germer. Puis il va se dire, « Wow, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que mon père a des employés qui sont mieux nourris que moi. Qui est son fils. » Et ce fils, plein de repentance, va se tourner. Il va aller chez son père. Et ce père ne va pas l'accueillir avec des reproches. En lui disant, « Tu sais-tu quoi? » Je le savais. Je savais être planté. Il ne l'accueille pas non plus avec une liste. Tu vois? « Je t'avais dit ça. » « C'est arrivé. » « Voilà, je t'avais dit ça. » « C'est arrivé. » « Tu vois? » Ça ne marche pas. Il ne va pas ni l'accueillir avec des reproches. Il ne va pas l'accueillir avec rien d'autre que les deux bras grands ouverts. Et ce qui est exceptionnel de ça, c'est de voir qu'est-ce que le père va donner à son fils. Aussitôt que le fils arrive, il va lui donner premièrement des sandales neuves. Il va lui passer l'anneau aux doigts, qui est l'anneau familial. Et il va lui donner un nouveau manteau. Parce que ce père-là, c'est très bien, il va lui redonner son identité. Le manteau familial, le manteau qui te revient de droit. Tu étais pauvre, tu étais mendiant, tu as tout délapidé, tu as tout fait foirer, mais tu sais-tu quoi? Ce n'est pas grave parce que ton père céleste t'attend avec un manteau, un nouveau manteau. Et je veux prendre cet exemple de moi, où, pour ceux qui m'ont connu avant, arrogant, pas vraiment un homme agréable. Jamais j'aurais pu être ici. Jamais personne n'aurait pensé un jour que j'allais être ici devant vous, prêcher la parole de Dieu. J'étais tout ce qui peut définir quelqu'un qui est contre Dieu. Je portais un manteau d'arrogance. Je portais un manteau d'incrédulité. Je portais un manteau de fierté excessive. Et vous savez-vous quoi? Ce manteau-là, finalement, était tellement pesant. Tellement pesant. Que j'ai tombé. Et comme ce fils prodigue à genoux, sur le bord, terrassé par les circonstances de la vie, j'ai été repentant. Je suis retourné vers le père. Et je n'ai pas trouvé un père qui m'attendait avec un manteau, une liste de reproches, avec des châtiments divins, avec une promesse de donation éternelle, non. Non. J'ai trouvé un père qui m'a restauré. Qui a mis ce manteau sur mes épaules. Un manteau que je ne méritais pas. Un manteau que je ne pouvais rien faire pour l'obtenir. Et savez-vous quoi? On a un père qui nous aime tellement qu'il est prêt à nous donner ce que nous ne méritons pas. Il est prêt à nous donner l'identité qui nous revient de droit, mais que nous ne méritons pas. Ce père éternel, si on peut prendre Romain 8 et nous dire, si on est enfant de Dieu, c'est obligatoire. Nous sommes co-héritiers du royaume des cieux avec Christ. Et Christ veut nous donner ce manteau-là. Ce manteau royal qui nous revient de droit. Et moi, ce matin, je veux te dire quelque chose. Parce que moi, je l'ai vécu trop longtemps. J'ai trop vécu longtemps dans les chaînes. J'ai trop vécu longtemps dans la mort. J'ai trop vécu longtemps dans la défaite. Et je veux te dire ce matin, arrête de porter ce manteau du mendiant. Arrête. Porte le manteau que Jésus veut te donner. Jésus t'attend. Il veut te donner un manteau. Il veut te donner le manteau de la vie. Il veut te donner le manteau de la victoire. Il veut te donner le manteau de la liberté sur tes luttes, sur tes circonstances, sur ta vie passée. Il veut te donner tout ça avec. Il veut juste tout te donner. Et finalement, si on va au cinquième point, verset 51-52, les musiciens peuvent venir me rejoindre. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Ici, il y a un terme que je me dois d'expliquer, qui est « Rabouni ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Rabouni » ? En fait, c'est sweet ce qui se passe. C'est que l'homme mendiant et aveugle va se diriger vers Jésus. Et on peut voir Rabouni faire le lien rabbin. Donc, c'est un maître, un maître spirituel, un maître spirituel dans le judaïsme. Mais cet homme-là va approcher Jésus, il ne va pas l'appeler rabbi, il ne va pas l'appeler rabbin, il va l'appeler Rabouni. Rabouni, c'est comme de dire à son père, « Mon papounet ». C'est comme un terme personnel, un terme d'affection. Il va dire, Rabouni, « Mon roi, mon seigneur, mon maître à moi », il prend possession de Jésus. Il va s'acquérir Jésus. Il va prendre et accepter que Jésus est son roi personnel, son Dieu personnel à lui. Pas le Dieu de son père, pas le Dieu de ses parents, pas le Dieu de ses amis, pas le Dieu de son peuple. Non, le Dieu, mon Dieu personnel à moi. Celui qui me sauve, celui qui me donne sa grâce, celui qui me donne sa paix, celui qui me restaure. Mon Dieu, mon seigneur, mon maître. Et Jésus va lui donner une réponse qui est phénoménale. Il va lui dire, « OK, qu'est-ce que tu veux? » Et là, on va lui dire que je retrouve la vue. Et c'est la réponse la plus normale qu'on peut se dire. Il est aveugle. La chose qui est pour lui qui lui manque le plus, c'est sa vue. Et savez-vous quoi? Ça peut sembler égoïste au premier abord. Il dit, « Ouais, mais là, Jésus te demande qu'est-ce que tu veux. Et toi, la première chose que tu dis, c'est, bien, je veux retrouver la vue. » Eh bien, Jésus est capable de prendre tes désirs, tes prières, tes volontés qui sont égoïstes et en faire jaillir des eaux vives, des fleuves d'eau vives, des fleuves de bénédiction pour les autres. Alors oui, peut-être qu'il a pris une demande qui peut sembler égoïste au premier abord, mais Dieu va le faire jaillir. Il va lui redonner la vue. Et savez-vous pourquoi je dis que ça jaillit? Parce que le nom de Barthimée est inscrit dans la parole de Dieu. Pas les six autres guérisons, mais celle-là, oui. Et Jésus va lui dire, « Pas ton audace. » C'est pas l'audace de Barthimée. C'est pas son désespoir. C'est pas ses circonstances. C'est pas qu'est-ce qu'il a vécu avant qui va faire qu'il va lui accorder son miracle, qu'il va lui accorder sa volonté. Non, non, il va dire, « Ta foi, ta foi t'a sauvé. » Et ce matin, mon cinquième point, c'est exactement ça. « Ta foi t'a sauvé. » « Ta foi peut te sauver. » « Ta foi va te sauver. » Et suite à ça, on peut voir que Barthimée va se joindre à Jésus. Il va aller sur le chemin. Alors au début, nous avons vu un homme mendiant et aveugle sur le bord de la route. Un homme qui était aveugle et mendiant, un homme qui ne voyait rien, qui quémendait que des miettes de la vie et qui était sur le bord du chemin, le bord de la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Et lors de sa rencontre avec Jésus, par sa foi, il va retrouver la vue. Il va voir Jésus. Il va reconnaître Jésus. C'est terminé les miettes. C'est terminé de mendier. Tu es restitué. Et cet homme va le suivre sur la route. C'est l'accomplissement du disciple. Jésus va avoir donné l'image parfaite par Barthimée. La parole de Dieu nous donne cette image de l'accomplissement. Voici le bon disciple. On a des... L'évangile de Marc est une preuve de toutes sortes de disciples. Mais un seul est accompli. Barthimée. Parce qu'il est restitué. Parce qu'il suit Jésus sur le chemin. Alors, moi, ce matin, moi, ce matin, je veux premièrement juste m'adresser à ceux qui n'ont jamais eu la chance de donner leur vie à Jésus. Alors, si on veut juste fermer les yeux, incliner nos têtes.